C'est bon ? Joyeux anniversaire ! 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 La mer ! Super ! On ne peut pas trop. C'est super beau ! Super beau ! Oui ! C'est super beau ! C'est beau ! C'est beau ! Allez m'amour ! Tu vas ! Pose-la par terre ! Allez vas-y ! Hop 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 ! Hop 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 ! C'est super bon, j'ai la recette sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en fiche, c'est super bon pour le déjeuner, le goûter et même au dîner avec du poulet, c'est très très bon. Donc voilà, c'est cuit, les petites crâpes feuilletées sont prêtes, je vous montre un peu l'intérieur. Maman c'est ça ! Oui bébé, donc voilà, le cadrillage est super important, ça vous permet d'avoir en fait une crêpe feuilletée, voilà, avec plusieurs, comme une pâte feuilletée en fait, voilà, tout simplement, c'est super bon. Maman c'est chaud ! Oui bébé, c'est très chaud, c'est très chaud. Tout à l'heure, lorsque je suis sortie en fait, on est arrivé dans une épicerie, fruits et légumes, etc., pas cher du tout, je vous mettrai le nom, parce que je ne vous rappelle plus comment ça s'appelle, ça Perpignan, et j'ai trouvé, c'est plein plein de senteurs et plein de bougies comme ça en fait, c'est exactement le même, deux secondes, pousse-toi, c'est exactement le même packaging que celui de Yankee Candle, donc elles font 0,99 centimes, j'aurais dû en prendre plus, bon, il n'y avait que ce packaging-là, que ce format-là, donc j'ai pris la Winter Vanilla et la Apple Cinnamon, donc ça c'est vanille, et ça c'est cannelle pomme. C'est t'aime, maman ! Oui, moi aussi, mon amour, je t'aime, il les kiffe en fait, c'est bougé, la pomme, laissez tranquille. Oui, il kiffe la pomme, il n'arrête pas de le sniffer. Voilà, donc 0,99 centimes, je pense que je vais aller me faire un petit plein, je les adore, en plus, ça sent super bon, et je pense vraiment que c'est des dupes de Yankee Candle, c'est de la marque Wickford & Co, je vais aller jeter un coup d'œil sur leur site, on peut plus, ça va bébé, je vais te la donner, c'est bon. Donc je vais jeter un petit coup d'œil sur le site et je vais voir un petit peu, mais là c'était un déstockage, donc voilà, à voir ce qu'elles valent au niveau odeur et tout, est-ce qu'elles en baument bien la pièce, regarde et le regard de lui, il s'approche. Qu'est-ce que tu fais bébiche ? Pomme ! Non mais t'en peux plus ! Pomme ! Tu l'aimes pomme ? Oui ! Eh ben mange-la alors ! Maman, bougie ! Oui bébé, c'est bougie. Tu aimes bien les bougies ? Pomme ! Pomme ? Oui ! Et alors ? Hum... Bougie ! Vanille ! Vanille ! Oui mon bébé ! Coucou la femme, alors on se retrouve pour une petite session de maquillage, alors je vous épargne le montage que j'ai dû faire, j'ai pris l'enceinte à mon beau-prère et j'ai mis plein de trucs pour pouvoir arriver un petit peu à mon niveau, voilà, il ne fait pas, il n'y a pas assez de lumière, mais normalement ça devrait le faire, alors je vais juste en faire... Maman, vous pouvez le mettre dedans ? Deux secondes, il y a mon mari qui m'appelle. Oui ? Bonjour Valou ! Oui Valou, ça va ? Bon je vous disais, on va se faire une petite session de maquillage avant que mon mari ne rentre, avec ma belle-mère et mon beau-frère sont partis, voilà, c'est pour ça que je peux dégainer mon appareil photo, parce que sinon mon beau-frère, j'allais dire, mon beau-frère sait que je suis sur Youtube, etc., mais je suis un petit peu timide, voilà. Donc je vais commencer par les soins, parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps de les appliquer, donc comme d'habitude, le duo Dermatoline cosmétique, des fois je dis somatoline tellement que je suis habituée, mais somatoline c'est pour le corps et dermatoline c'est pour le visage. Écoutez, ma foi, j'aime bien, parce que je vois quand même un léger mieux, donc je viens appliquer, j'ai même pas de miroir, je vais appliquer d'abord le contour des yeux, ensuite le sérum, et j'ai remarqué que ça dégonflait quand même un petit peu mes serbes, parce que j'en ai en ce moment, je dors pas bien, je suis pas chez moi, et en plus, voilà, quand je suis pas dans mon lit, donc je viens s'adonner, leur pénétrer le contour des yeux, et ensuite le sérum. Pour le moment, écoutez, cette routine me correspond bien, j'ai pas trop la peau sèche, ça va, franchement, elle tiraille pas, et c'est le plus important. Voilà, je sais pas si vous y voyez quelque chose, là. Voilà, ensuite, j'applique ma Mixa Experpossensile, c'est la lirogelle crème, elle est, désolée pour le bruit ambiant, mais mon fils ne reste pas tranquille si je ne vous mets pas de dessin animé, et forcelle, bien sûr, en même temps. Elle sent super bon, cette crème, j'ai un peu trop qu'elle soit la fleur d'oranger, donc elle est pas trop grasse, mais elle est très bien hydratante. Donc là, je suis sortie juste avant, mais vous inquiétez pas, comme je fais le peeling, j'ai protégé ma peau, avec, vous savez, la petite brume de chez Richie. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du thème sur le couple, parce que je vous l'avais proposé sur Snapchat, et vous avez été beaucoup à réagir, j'ai eu pas mal de questions, mais je ne vais pas les citer vraiment comme c'est anonyme pour moi, voilà, il n'y a aucun souci. Je vais vous les dire de tête, mais vraiment les sous-thèmes qui sont vraiment revenus au niveau du couple, donc il y a eu les disputes, il y a eu l'alcoolisme, il y a eu le vaginisme aussi, alors ça c'est vraiment un thème que je n'ai jamais osé aborder sur ma chaîne, je voulais vraiment faire une vidéo dédiée à ça, je vais laisser un petit peu, parce qu'il y a énormément de filles qui sont touchées par ce syndrome-là, donc vous inquiétez pas si vous êtes vaginique, vous avez le vaginisme primal, j'avais lu un, comment dire, un article à ce sujet, très très intéressant, en fait le vaginisme, c'est un petit peu compliqué, c'est lorsque vous devez consommer le mariage et qu'il ne se passe strictement rien, voilà, donc je vous invite à vous rapprocher de votre médecin ou de votre gynécologue, voilà, sachez que ça se traite, ça se guérit, il n'y a aucun souci, ne restez pas dans cette sphère négative, donc c'est très mauvais, ça peut conduire à des divorces, à des dépressions, bougez-vous, donc allez voir des spécialistes et surtout, le meilleur spécialiste je dirais c'est un sexologue, allez-y seul au début, et ensuite vous pouvez y aller avec votre mari, voilà, mais ne restez pas dans cette sphère, c'est vraiment pas bon du tout, non, stop, après vous allez ressasser des idées noires, vous allez vous dire je vais jamais avoir d'enfant, etc, etc, et c'est super difficile, surtout qu'il y a énormément de filles qui ont ce syndrome-là, voilà, donc n'hésitez pas à les consulter, ne restez pas seules, ne lisez absolument pas les forums, parce que les forums vous allez, voilà, vous allez pleurer toute la nuit, ne lisez pas les forums, allez vraiment consulter un spécialiste qui répondra vraiment à vos attentes et ça se guérit très très bien, donc ne vous inquiétez pas, allez voir, voilà, donc ça je voulais réagir par rapport à ça, et je voulais réagir, amène attention à l'appareil photo, et je voulais réagir aussi au fait que dans la religion musulmane, le sexe est tabou malheureusement, parce que normalement ça ne devrait pas l'être, on n'explique pas à nos enfants, enfin moi tout du moins on ne m'a pas expliqué les choses, donc c'est normal que si durant toute votre enfance, vos parents vous ont proscrit, je dirais, le sexe, si vous ont décrit ça comme le mal incarné, comme le péché absolu, c'est normal que du jour au lendemain, si vous vous mariez, il va y avoir un blocage, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, on ne peut pas se laisser aller comme ça du jour au lendemain, parce qu'on a eu toutes ces, comment dire, cette éducation ancrée profondément, profondément en nous, donc moi je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on nous laisse comme ça en fait, on ne sait pas qu'on s'attend, moi aussi je tiens mon amour, oui bébé, mais tu restes là-bas, il veut me manger tous mes chocolats, tiens, donc voilà, j'en oublie de me maquiller, parce que c'est vraiment des sujets qui me tiennent beaucoup à coeur, j'ai beaucoup de filles, qui m'envoie énormément de messages à ce niveau-là, donc pour toutes les mamans, essayez d'éduquer vos enfants dans le sens où, voilà, on leur parle quand même du sexe, on ne leur dit pas que c'est dégueulasse, que c'est interdit, mais on leur dit, voilà, c'est mieux, voilà, on leur explique les choses, on leur dit, quand tu trouveras ta moitié, etc., le mieux, voilà, le mieux, parce qu'avec la génération qui arrive, je ne sais pas à quoi m'attendre, c'est un petit peu difficile, donc voilà, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, parce qu'il y a énormément, il y a une recrudescence de violence, d'agression sexuelle, etc., en ce moment, on n'entend que ça, que ça, que ça, à la télé, je ne sais pas si vous avez vu la petite, la fille handicapée qui s'est faite violer dans un bus bondé de Casablanca, où est mon chéri ? Et personne n'a levé le petit doigt, mais ça, ça m'a horrifié, j'avais envie, j'avais tous envie de les tuer, je ne comprends pas, parce qu'au Maroc, voilà, je veux dire, il y a un choc, il y a un choc des cultures dans le sens où, voilà, je veux dire, notre tradition, notre religion est ancrée, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'éducation sexuelle, donc on se retrouve avec des filles violées, agressées, et personne ne bouge, alors ça, je ne comprendrai jamais, vous imaginez si c'était votre fille ? Non, moi, je ne sais pas, ta fille te se fait violer, et tu ne bougeras, et franchement, j'en ai les chocottes, rien que d'en parler, ça m'a, j'étais à une, ça m'a, mais fendu le carpeau, cette pauvre fille, et elle, c'est juste, c'est juste la face cachée, je veux dire, on ne se leurre pas, il y en a énormément, et pas qu'au Maroc, même en France, etc. Je ne sais pas, je ne comprends pas, donc après, moi, j'ai aussi été agressée sexuellement, dans ma jeunesse, et même dans mon travail, un travail de mec, où on a souvent des allusions au sexe, etc., donc bon, comment vous dire, il faut savoir établir des limites, et il y a des limites à ne pas franchir, voilà, après, c'était surtout au bloc opératoire, c'est très milieu mec, très milieu, voilà, où ils parlent de sexe du matin au soir, donc voilà, c'est assez spécial, la société quand on a fait le niveau là, donc essayons d'éduquer, parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, essayons de les éduquer, moi, je sais que mon fils, je lui en parlerai, s'il a des questions, je lui répondrai, et puis voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'ils se battent dans la vie, et qu'ils aient des armes, mais en château tais-toi, et qu'ils puissent se battre correctement, avoir le bagage nécessaire, voilà. Donc ça, ensuite, au niveau des disputes, c'est normal, je dirais que s'il n'y a pas de dispute dans un couple, le couple est mort, j'ai envie de dire, sinon, je dirais que chacun fait sa vie de son côté, alors voilà, donc, les disputes, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, après, les questions d'alcoolisme, les questions de tabagisme, ça, il faut voir, moi, j'ai toujours dit, votre mari, vous le choisissez, ou votre femme, c'est pas comme votre père et mère, par exemple, et s'il a un travers au début, il l'aura lorsque vous serez ensemble, ça ne pourra pas changer, donc moi, j'ai toujours dit, si tu te maries avec une personne, tu la prends telle qu'elle est, tu ne peux pas la changer, elle peut s'améliorer, mais il ne faut pas lui demander de changer du tout au tout, comme par exemple, une personnalité, un caractère, ça peut s'apaiser au fil de l'âge, mais ça ne pourra pas changer du jour au lendemain, donc vous ne leurrez pas, et des fois, ça peut même empirer, voilà, donc, vous n'attendez pas à, j'arrive pas à parler à me maquiller en même temps, donc vous n'attendez pas à, voilà, à ce qu'une personne change, donc si la personne avait déjà un petit souci d'alcoolisme, bon, alcoolisme, pas chronique, ou peut-être, je ne sais pas, et si vous avez des enfants, en plus, ce qui plus est, vous allez toujours penser à vos enfants, donc vous voyez, si vous êtes malheureuse, ça ne sert à rien de rester avec la personne, surtout si elle ne fait pas d'effort, donc essayez de parler, parce que la communication, c'est le plus important dans un couple et ailleurs, il faut communiquer, essayez de voir, relancez-le à plusieurs reprises, bon, là, c'est en l'occurrence un mec qui avait un problème d'alcoolisme, essayez de le relancer, essayez de lui faire penser à la famille, etc., et si vous voyez que ça ne marche pas, pas lui poser un ultimatum, mais lui faire comprendre que ça ne peut plus durer, etc., après, si vous êtes vraiment malheureuse, n'ayez pas peur de vivre seul, parce que moi, je l'ai toujours dit, si un jour je suis malheureuse, je préfère rester seule que mal accompagnée, voilà, il y a beaucoup de filles qui restent avec leur mari malheureuse comme tout, mais, de toute façon, plus tard, vous allez le regretter, vous allez vous séparer, quoi qu'il en soit, ah, voilà, ta tétine, mon chéri, donc, voilà, alors, je voulais appliquer le Jarskin Star, mais il est vide, je l'ai fini, donc vous allez le retrouver bientôt dans mes produits terminés, à racheter ou pas, du coup, j'ai bien fait de prendre le Studio Fix de marque, c'est le Fluid SPF 15, et je l'ai en teinte NC25, c'est ça ? Oui, donc, avec un pinceau double embout, ah, mais lâche-moi, je ne peux pas me maquiller, en chéri, si tu me tiens la main, oui, maman, oui, maman, donc, je viens appliquer avec, je vous le disais, un double embout, un pinceau de chez H&M, qui est vraiment pas mal, alors, quand il n'y a pas de pompe, ça me saoule un petit peu, j'ai toujours pas acheté de pompe, en fait, pour celui-ci, donc, voilà pour le thème du jour, il est jaune, celui-là, donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai omis d'autres, d'autres facettes, parce que c'est très complexe, également, après l'éducation, l'éducation avec un grand E, le couple, c'est un petit peu compliqué, parce que, déjà, on ne supporte pas soi-même, des fois, déjà, la vie seule, c'est difficile, déjà, la vie seule, c'est dur, mais là, il faut carrément, comment dire, vivre avec quelqu'un d'autre, et ce n'est pas évident, ça s'apprend, au jour le jour, ne pensez pas, on a tous des problèmes de couple, si ce n'est pas les disputes, voilà quoi, moi, je ne vais pas entrer dans les détails, concernant mon couple, mais ne pensez pas que c'est rose, tous les jours, parce qu'on ne vous montre que ce qu'on veut bien vous montrer, comme tout le monde, on a tous nos jardins secrets, en fait, le secret d'un couple qui dure, c'est de ne pas tomber dans cette routine, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la routine, elle nous surprend, surtout qu'après, lorsque vous êtes bien installé, que ça fait, je ne sais pas, mois, 10, 15, 20 ans que vous êtes ensemble, et que vous avez des enfants, et bien, voilà quoi, c'est le train-train quotidien, mais essayez de vous surprendre un petit peu, parce que ça relance un petit peu la flamme, essayez de vous faire des petits week-ends, sans les enfants, même des petites sorties, même en fait, 2 heures, même 2 heures en amoureux, fêtez votre anniversaire de mariage, faites-vous un spa en duo, je ne sais pas, un petit week-end, laissez les enfants chez la belle-maman, ou chez la maman, voilà, il n'y a pas de secret, pour un couple qui dure, il faut l'entretenir la flamme, bon, comme je vous ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais, ne vous inquiétez pas, vos enfants, après on se dit, oui, mais si je laisse les gosses, ils vont en vouloir, ils ne vont pas vous en vouloir, au contraire, eux ce qu'ils veulent, c'est que leurs parents soient heureux, donc, s'ils vous voient heureux, franchement, ben voilà quoi, c'est l'essentiel, voilà, je papote beaucoup aujourd'hui, voilà, donc, le teint est fait, donc, ne faites pas attention à mes cheveux, comme une gogole, je suis partie sans rien, je n'ai pas pris de, de, je n'ai pas pris de lisseur, je n'ai pas pris de steampage, je n'ai pas pris de brosse lissante, je n'ai rien pris du tout, donc, ce qui fait que c'est vraiment mes cheveux, au naturel, bon, ça va, ce n'est pas la cheveux coca, mais bon, voilà, vous voyez mes cheveux, comment ils sont au naturel, ils sont lisses en haut, ondulés en bas, je n'ai pas trop compris, mais bon, voilà, ensuite, je vais appliquer de l'artisan, je vais mettre le, j'allais dire, je vais mettre le Estée Lauder, il est où ? Je vais mettre le Estée Lauder, le Davenwear, que j'ai en teinte, light medium, mon mari va venir, va rentrer pour manger, il va me voir en train de me maquiller, et de papoter, il va dire, mais toi, tu es complètement starvé, voilà, je sais qu'après moi, souvent, j'essaye de faire bouger mon mari, mais à cause de son travail, ce n'est pas évident, mais ne vous laissez pas, ne baissez pas les bras, parce que la dernière fois, bon, ça fait quelques années, c'était ma première fois à Paris, en fait, lui, il connaissait déjà, il avait déjà vécu à Paris, et j'avais pris des billets pour aller voir Shakira, ça fait un petit moment, et je voulais qu'il coupe de sa sphère professionnelle, parce qu'il était harcelé, au téléphone, et on n'avait plus de moments à nous, donc je l'efforçais un peu, je lui dis tiens, j'ai pris des billets, il me dit, mais moi j'ai du tas, blablabla, mon chambidule, bon bref, il a été bien chiant, comme d'habitude, et ensuite, quand il était sur place, c'était une pâte, il était super content, il m'a dit, tu as bien fait quand même de me forcer, comme quoi, voilà, n'hésitez pas à prendre des initiatives, parce qu'un couple, c'est deux personnes, donc, c'est pas toujours la même personne qui va décider des voyages, des sorties, bon, je vous dis ça, je n'ai pas envie qu'il y ait de problèmes dans votre couple, attention, mais franchement, le temps est fini, où c'était la femme qui attendait des surprises de son mari, maintenant, vous pouvez faire des surprises à votre mari aussi, il sera d'autant plus content, voilà, donc, n'hésitez pas aussi à lui faire des petites surprises, ensuite, je viens sculpter mon visage avec la palette contouring de Sephora, qui est très bien, j'ai pas pris celle de blush, j'ai juste pris celle de contouring, parce que j'ai pris ma palette Make Up For Ever, mes cheveux, c'est n'importe quoi, donc, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, parce que là, en tête, il n'y a rien qui me vient, du coup, tout de suite, là, je pense que je vous ai vraiment énoncé le plus important, enfin, ce que je voulais vous dire, vraiment de très important, voilà, donc, si vous avez, vous, d'autres thèmes, ou si vous voulez, partager un petit peu, je ne sais pas, votre ressenti, ou même, faites-le en commentaire, ou sinon, si j'ai vraiment d'autres questions, pas mal de questions, je referai un autre vlog avec ce sujet-là, parce que c'est des sujets, malheureusement, qui ne sont pas beaucoup abordés, et voilà, les gens, on n'a pas la science infuse, et comme je vous disais, dans notre vidéo éducation, on en apprend tous les jours, on en apprend tous les jours, dans plusieurs domaines, dans tous les domaines possibles, donc là, c'est la palette Make Up For Ever, avec le trio, voilà, j'adore le bronzer, j'adore l'enlineur, j'arrive plus à dire highlighter, mais c'est bon, j'espère que vous y verrez quelque chose, parce que je ne suis pas mise, côté, j'aurais dû me mettre dans la véranda, en fait, mais bon, c'est pas grave, je voulais vraiment être à l'aise, vous savez, session canapé, session psy canapé, voilà, hop, ensuite, je vais prendre ma petite, petite palette Tarte, et vraiment, le make up que je fais tout le temps, c'est l'enlineur ici, et le bronzer, voilà, rien de folichon, vraiment, c'est super simple, il me manque un pinceau, il est là, donc avec le 2 pinceaux Morphée, un pinceau plat, un pinceau estompé, donc tout d'abord, je vais appliquer l'highlighter, qui est magnifique, sur toute la paupière, enfin, sur les 2 tiers de la paupière mobile, vous verrez ça, en fait, à l'extérieur, hop là, heureusement que j'avais, que j'avais mis ma batterie, de l'appareil photo à charger, et ce serait bien aussi, que je mette mon téléphone à charger, parce que celui-ci, à 17%, là, l'iPhone, à 17%, il s'éteint, quand vous êtes sur Snapchat, et c'est chiant, voilà, et ensuite, je prends le bronzer, avec le petit pinceau Fluffy, et je viens de tracer ma banane, et ça fait vraiment, vous savez, ça fait un petit strobing, j'aime beaucoup, ça fait, c'est vraiment mon go-to make-up du moment, je ne me prends pas la tête, des petites couleurs froides, et j'aime beaucoup, en fait, moi, j'ai toujours aimé, plus les couleurs froides, que les couleurs chaudes, la naked 2, plutôt que la 1, etc, etc, voilà, vraiment quelque chose de très, très subtil, je n'ai pas envie de faire un gros make-up, voilà, vous, vous n'y voyez pas grand chose, ensuite, je ne trace pas de trait de l'ailer, je vais juste mascarater, avec le Paradise Ecstatic de L'Oréal, je vous ai dit, celui-là, je l'use, il est trop bien, je vais me le racheter, c'est sûr, il est superbe, en 2, 3 coups de brosse, où vous avez du volume, et de la longueur, moi, je trouve qu'ils sont recourbés, après, c'est mes cils naturels, regardez, vous voyez, la différence, c'est énorme, en 3 secondes, il faut que j'aille chauffer, la bouche pour mon mari, qui est à eux, voilà les girls, c'est tout pour le sujet, qui est bien vaste, pour ce petit duo de chez Yves Rocher, franchement, génial, vraiment, vraiment, vous avez le mascara sourcil, et le crayon, moi, je les ai en teinte brun, il est vraiment super, donc là, je vais juste forcer un petit peu, ici, à la racine, vous n'avez même pas besoin, de crayon, après, moi, j'ai beaucoup de chance, d'avoir des sourcils fournis, je me rends compte, parce que c'est un sacré budget, pour certaines, Dieu merci, j'ai des sourcils, vraiment bien fournis, je n'ai pas besoin d'aller, au boudoir du sourcil, ou à la tenue du sourcil, après, j'ai utilisé aussi, les pinceaux Yves Rocher, qui sont super doux, qui sont vraiment super bons, qui vont venir, quand même, un petit peu estompé, donc là, j'ai le poudre, le pinceau poudre, et là, le pinceau blush, n'ont rien à dire, ils sont vraiment doux, ils ont rouge à lèvres, ah voilà, je vais mettre le petit, de chez Huda Beauty, le Muse, parce que j'avais eu, vous savez, dans le petit coffret, en forme de lèvres, qui est super beau, j'aime beaucoup cette couleur, je ne l'avais pas, en grand format, c'est liquide, je vais juste rajouter un petit peu de poudre, donc la Master Fix de Maybelline, poudre libre, sur le front, parce que, j'ai tendance à, briller un petit peu, il fait bon, il fait 16 degrés aujourd'hui, 14, je ne sais pas, la main ne touche pas, juste sur la zone T, là où j'ai tendance, à briller, voilà, hop là, et voilà, donc le make-up est terminé, vous avez vu, bon je n'ai pas réussi à faire les deux, parce que c'est tellement un sujet, qui me tenait à coeur également, après l'éducation, voilà le make-up, petit ravallement de façade, ça fait vraiment du bien, parce que, il faut vraiment que je prothèse, plus de prothèse, vraiment protéger sa peau, et surtout lorsque vous faites un peeling, et comme j'ai déjà mis ma brume, je ne sais pas combien elle est d'SPF, je crois que c'est SPF 50, oui, SPF 50 de Vichy, là j'ai rajouté un SPF, bon ça ne sert à rien de, mais bon, le fond de teint, a un SPF supplémentaire de 15, les années 25 de 15, donc voilà, franchement, ça protège bien, après il n'y a pas un soleil de fou, mais vous savez que les rayons nocifs passent toujours, les UVA et les UVB, même s'il fait mauvais, voilà, s'il fait nuageux, je vais papoter, donc voilà les filles, je vais vous laisser là, je vais aller m'occuper du repas, je vous reprends juste après, à mon avis, non mon chéri, tu ne touches pas, je vous reprends juste après, normalement, on bouge en ville, donc normalement, je vais vlogger un petit peu, pour vous montrer, donc je vous dis à tout à l'heure, bon, la machette faille, mais on repart en vadrouille, j'ai jeté mon mari au travail, il doit absolument terminer, oui mon amour, oui, et là, donc je, j'ai un gâteau, oui, bibiche, donc là, on est devant Babou, ça va être ma première en ce moment, en Ose, machin, en ce moment, c'est mes premières, donc j'espère que ce n'est pas comme Noze, parce que c'est la grosse blague, vous allez voir ça, vous avez dû voir ça dans mon dernier vlog, oui mon chéri, allez on y va, donc on va voir, en plus ce qui est rigolo, c'est qu'on s'appelle Babou, avec mon chéri, mais depuis des années, oui mon amour, Pipabou, et avant de connaître le magasin, en fait, mais bon, je vais arrêter là, parce qu'il n'arrête pas de me couper, on y va, alors ça c'est la sortie, touche pas mon amour, touche pas, ça c'est les décos de Noël, c'est trop joli, en plus c'est trop la mode, en ce moment, des décorations rose gold, comme ça, tu touches à rien, les guirlandes, dit guirlandes, 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 il y a l'argent, il y a des vêtements, ça a pas l'air de trouver de la bonne qualité, oui, 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 ça va bébé, on repassera, c'est pas trop ça, là, oui, c'est pas trop ça, c'est pas trop ça, c'est pas trop ça, c'est pas trop ça, Il y a du fond. Chuchette Philippine. Ça va bébé ? Oui ! Oui ! Ah bah là il y en a juste à coucher ça. Des collants. Ça va bébé ! C'est un peu le même prix. Ah il y a des chaussures aussi. C'est un peu le même prix qu'en grande surface en fait. Des voitures. Des voitures. Tu aimes d'assez là mon chéri ? Oui ! Le monsieur choisit et ça en va. Rémin ? Ça va ? Je ne te dérange pas ? Tu me mets à l'amende ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pardon. Allez viens. Les gens qui se mettent au milieu, c'est génial. Je veux pas faire ça. J'en arrête pas la déco. Je veux vous dire le courage. Je veux vous dire le courage. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu fais. Pardon. Elle est jolie celle-là. Je l'aime beaucoup. Je l'aime bien celle-là. Je l'aime beaucoup. Ces petits croissants sont minis. 8 euros. On en a aussi celle-là. Il va très bien sur mon canapé. En plus, ce n'est pas que des housses. En général, on ne vous vend que des housses. C'est une blanche. 8 euros. Il y a un comme ça et un comme ça. Et vous avez du gris. Ça, c'est une tête de vie. Je crois. Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? La maison de papa ? Oui. Oh mon bébé, donne la main à maman. Tu donnes la main ? Ça, c'est pas trop mon style. C'est pas trop mon. Il y a le petit pot de dessin. Oh, elle est très chouette. Ah, elle est très chouette. Ah, il est pas donné. C'est pas si moins cher que ça. Il s'est pas donné. Oh sérieux, c'est l'autre. C'est pas celui du satin. Il est pas grand-là. C'est parti du satin. C'est l'autre. Il est très chouette. Elle est mignante, ça. ça va mon château on regarde un petit peu ce qui se fait oui t'en as le doudou t'en as des doudous t'en as plein viens par là mon château il y a des bougies là-bas je vais regarder les bougies ici on a des petits tapis c'est des tapis pour en France ouais c'est des tapis pour il est mignon celui-là avec le nounours Samy t'as vu oui il te plaît on va aller voir les bougies un petit peu en tout cas les rideaux ils sont pas trop chers c'est bon allez viens on va voir c'est là comment on mange ça attend bouge pas le château bleu c'est on sait plus mon givré ça va le miel c'est rouge ça pue le crayon c'est là on sait plus il y en a des grandes comme ça et celle-là au muscle oui mon bébé elle sent super bon on a celle-ci aussi qui se sentit trop bon c'est pas mon enfant c'est pour moi mais celle-ci est super bon je vous le record les petites boîtes 15 ou 20 je crois joli ça là elle fait 12 euros on va changer des photos et c'est ça c'est les petites décorations ta chambre tu veux des décos tiens prends celle-là c'est là c'est mon bel tu le fait là tu veux ça là Tu viens ? Tu suis maman ? Les petits boudoirs sont les enfants C'est mieux que chez... Comment ça s'appelle ? Les autres faisaient trop cheap C'est du plastique C'est une fausse bougie Ils ont un vin comme ça Vous les envez en bois aussi comme ça Mignon C'est comme ça comme chandelier Quand je vous dis ça va ? Amoureux ? Ca va ? C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Ensuite il y a ce sillon Il y a un savon liquide pour les mains, les corporelles Dommage et risque de mélange De la marque Célia Bautier A l'huile d'argon J'ai pris le dommage, on va voir ce que ça veut Bon voilà, j'ai fait un petit tour Je ne comptais rien prendre mais finalement j'en ai eu pour 57 euros Donc ça va Je trouvais des petites choses mignonnes Par contre La cassière, j'ai failli me prendre la tête avec elle Il y a Amine à chaque fois qu'on lui enlève un jouet Ben il crie Voilà Elle commence à lui dire mais ça va pas Je dis ben ça va Vous n'avez pas à le garder toute votre vie Donc c'est bon tu vois Ca m'a un petit peu saoulée Ca veut dire quoi ça ? T'es caissière ? Qu'est ce que tu racontes ? Ca va pas ? Dis moi Je voulais dire toi ça va ? Enfin bref ça va un petit peu monter les nerfs Je voulais vraiment les triper la femme Enfin bref Vraiment conne quoi Donc voilà sinon ben je vous montrerai plus tard ce que j'ai pris Parce que je n'aurai pas le temps de vous tourner la vidéo Sinon je le ferai quand je rentrerai chez moi Quand je rentrerai chez moi à Bordeaux Enfin je verrai Donc voilà !